Bonjour à tous, tout est à cette Le nom de cette émission commence déjà avec l'une des journaux qui en font le principal sujet de production ce mardi matin. Et si tout allait très bien, nous prenons au téléphone l'un des responsables ayant fait le déplacement du palais de la Marina. Pour avoir ses sentiments sur ce qui s'est dit et fait hier au niveau de la présidence de la République, nous réunons à Tchadé pour être notre invité au téléphone. Nous aurons en plateau par contre un invité, colonel Marcelin Lahourou, chef du bureau territorial de surveillance de la douane. Avec lui, nous allons évoquer la rencontre internationale des douanes de l'UEMOA. Côté nous, la semaine est coulée. C'est pour des réflexions à propos de la surveillance douanière dans la sous-région économique. Bienvenue à tous. Nous voici avec l'une des journaux. On va commencer par Fraternité. Rencontre entre Talon et les démocrates à la Marina. Accord de principe sur l'audit de la liste électorale. Cause perdue pour Madougou et compagnie. La réaction du parti Les Démocrates. Dès le 1er janvier 2024, paiement de la TVM obligatoire avant toute visite technique. Les effets du changement climatique en Afrique. Une situation alarmante. Nous sommes avec Matin Libre. Rencontre Talon démocrate. Près de quatre heures d'échange. Deux promesses obtenues. D'abord opposant en prison et en exil. Talon est catégorique. L'UE d'espoir par contre pour les étudiants qui sont incarcérés. Et nous apprend donc le journal. Libération. Flaidoyer de Yaïe au nom des exilés politiques et de Madougou à la présidence hier. Patrice Talon a dit niette. Le Grand Matin rencontre avec le parti Les Démocrates. Talon marque son accord pour un audit de la liste électorale. Madougou ne sera pas gracié. Cela s'est dit hier lors de la réunion. La tribune, l'affiche du jour pardon, refus catégorique du président Talon. De gracié, Madougou et Consol la proposition de loi sur l'amnestie. Le seul espoir pour l'opposition. Nous sommes maintenant avec Dynamisme Info rencontre à la marina hier. Yaïe invite Talon à vider les questions. Qui fâche la boussole libération des étudiants politiques. Talon dit non à Yaïe. Pour le cas à Madougou, l'opposition espère. La loi sur l'amnestie. La nation, le journal de service public. Élection générale de 2026. Talon autorise l'audit de la liste électorale par l'opposition. Nous voici maintenant avec le Béninois libéré. Radicalisation de sa position au sujet des prisonniers politiques. Talon vient de se pendre en lançant la campagne LD pour 2026. Palmarès pour continuer. Discussion de haut niveau entre personnalités de la mouvance et de l'opposition hier. Le contenu du tête-à-tête. Yaïe, Talon, le système électoral, la représentativité de l'opposition dans les institutions. Les détenus politiques et exilés. Tous les sujets qui ont été évoqués sont à la 1, 2, palmarès. Ce matin, nous voici avec le matinal. La rencontre entre le chef de l'État et le parti des démocrates. A la page 11, vous avez des détails au sujet des pistes explorées. Pour des élections apaisées en 2026. Le point des accords. La position de Talon sur les Kamadougou, Aïvan et l'Amnesty. Monsieur Laloko, qui s'est prononcé dans la colonne du journal. Mon souhait est qu'il puisse trouver un terrain d'entente. Le coopérant échange entre le président de la République et les responsables du parti des démocrates au palais de la présidence. Hier, une rencontre qui ravive le charme de la démocratie béninoise. Voici le deuxième tour de lecture de Fraternité. Rencontre entre Talon et les démocrates à la Marina. Accord de principe sur l'audit de la liste électorale. Cause perdue pour Madougou et compagnie. La réaction du parti. Les démocrates dès le 1er janvier 2024. Payement de la TVM obligatoire avant toute visite. Technique et puis le dernier titre. Si vous voyez très bien, je vous y aide. Les effets du changement climatique en Afrique. Une situation alarmante. Détail à suivre ou à lire, pardon, à la page 9 de la production de Fraternité de ce mardi matin. C'est donc, je dois dire, la une des journaux ce mardi donc avec, vous l'aviez remarqué cette semaine, ce sujet principal. La rencontre entre les leaders du parti des démocrates et le chef de l'état Patrice Talon hier à l'Assemblée nationale. Il y a eu quand même de grands moments de discussion. Quatre heures dans l'eau. Je vous apprends donc. Matin libre. Ce matin est Fraternité qui nous fait un zoom sur la réaction des députés à l'issue donc de ces moments d'échange. J'ai acheté le journal et découvrez bien les éléments d'analyse du parti des démocrates après ces échanges. Le parti qui a d'ailleurs tenu une conférence de presse pour rendre compte des moments d'échange à la presse et au public hier. On va passer maintenant au bulletin de l'information et voici Teddy Goudalot. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Allez, Alada appelle à la candidature de Olivier Bocor pour la présidentielle de 2026 pour poursuivre la dynamique Patrice Talon. Dimanche dernier à la maison des jeunes de la localité, hommes, femmes, jeunes, sages se sont mobilisés pour adresser le message aux membres de la coalition OB qui avaient fait le déplacement. Détail à suivre. Et puis, commémoration des 25 années d'existence de la radio Solidarité FM de Djougou dans le département de la Donga. Elle a été simultanément célébrée avec les 25 ans d'intronisation de sa majesté Isifou Petoni Kodassis, le roi de la localité Djougou donc. Abdoulmalik Idrissou et Sidikou Karim ont parrainé l'événement. Nous dira notre reporter sur place Abdoussahabi Idrissou qui a capté les images. Voici le bulletin de l'information. Il y a déjà une campagne pour susciter la candidature de quelqu'un sur l'échiquier politique national et les acteurs notamment des jeunes y sont. On y est pour ouvrir le bulletin de l'information ce matin. Après, c'est le tour des populations de la commune d'Alada de faire connaître leur choix. Eh bien, l'appel Olivier Bocco à dire un oui à sa candidature afin de poursuivre la dynamique Patrice Talon. Dimanche, hommes, femmes et jeunes sages se sont mobilisés à la maison des jeunes de la localité pour lancer cet appel à travers la coalition. Olivier Bocco, le point. Ces banderoles laissent transparaître le désir des filles et fils de la terre d'Adiahouto pour l'horizon 2026. Pour les présidentielles à venir, ils réclament haut et fort la candidature d'Olivier Bocco. Vous venez de nous laisser, de nous concierge un message. Ce message, nous allons le transmettre à qui de droit. C'est un message que les populations d'Alada, ensemble avec la coalition OB, portent à la connaissance du chef de l'État, Patrice Talon. Chers membres de la délégation de la coalition OB 2026, vous êtes bien placés pour porter notre message à qui de droit, de votre retour. Dites-lui, lui, je veux nommer M. Olivier Bocco, que Alada réclame son oui pour les élections présidentielles de 2026. En 2026, la continuité doit être de mise avec celui qu'ils appellent le bras droit de Patrice Talon, Olivier Bocco. Alada se dit prêt à faire de cela une réalité. L'adhésion du mouvement Lamical Edmond Zissou à la coalition OB témoigne de cet engagement de l'ensemble des couches sociaux de la commune. Le président Olivier Bocco, ayant des qualités intrinsèques et similaires aux qualités de notre leader, je voudrais dire que M. Edmond Zissou a décidé que notre mouvement Lamical Edmond Zissou s'affilie à la coalition OB 2026. Bocco, Olivier, ce n'est pas le mot qui s'affilie vous dit de suite à la question, mais c'est le peuple Aïzion, c'est les autochtones, c'est les princes de Alada qui nous ont demandé de venir. Et à partir de Lamical, de notre frère Edmond Zissou et de tous les autres hommes politiques, de tous les arrondissements de cette commune, vous avez souhaité nous confier un message. Ce message-là, nous acceptons donc le transmettre. Sages, notables, élus locaux et hommes de Dieu sont tous unanimes sur la candidature d'Olivier Bocco en 2026. Le soutien sera de taille, rassure les sympathisants. Voilà donc pour le point de cette manifestation Alada, on va parler d'autre chose maintenant, une nouvelle réforme entre en vigueur à partir de jeudi prochain. Aucune visite technique ne sera désormais faite. Teddy Koudalo sent le paiement au préalable de la taxe sur véhicule à moteur. Absolument, Tanguy, en prélude au lancement officiel de l'opération, le Centre national de sécurité routière a initié une séance d'échange hier lundi avec plusieurs acteurs du secteur routier. L'objectif est de mieux expliquer aux partenaires routiers le bien fondé de cette réforme qui passe par une plateforme digitale afin de réduire considérablement les pertes de temps dans les procédures de visite technique. Voici le compte de rendu de Ulrich Gabba présenté ici par Kandide Hohenta. C'est désormais officiel. Tout propriétaire de véhicule à moteur doit désormais se mettre en règle vis-à-vis des impôts avant d'obtenir sa certification de visite technique. Le contrôle annuel de l'état du véhicule est désormais assujetti au paiement de la TVM. Mieux, le Centre national de sécurité routière offre aux usagers la possibilité de payer en ligne à travers une plateforme numérique. Beaucoup d'entre vous, sans autre forme de contrainte, aucune, sont organisées pour payer les TVM. La nouveauté, c'est que ça ne serait pas seulement les TVM. La nouveauté, ce serait et les TVM et la visite technique en un. Les quatre heures de temps qui étaient réservées pour cette formalité, au cours de laquelle vous vous asseyez, au cours de laquelle des rançonneurs s'organisent pour vous couper la voie avant que vous ne vous rendez au CRSR, devant les sites du CRSR, que ça cesse. Donc effectivement, le but premier, c'est de pouvoir centraliser les paiements et s'assurer de la prise en compte du cours des impôts qui nécessitent l'acquittement de la TVM lors de vos contrôles techniques. Donc pour ce faire, la SINA a accompagné la CNSR dans la dématérialisation du service et dans la centralisation des paiements. Cette séance d'échange avec les responsables syndicaux et des divers acteurs du secteur des transports a permis aux différents partis de discuter de long en large pour lever tous les coins de voile sur la question. Nous avions accepté que la phase soit une phase pilote sur quatre sites. Il y a le site de la direction générale qui est à Épère. Il y a le site de l'annesse régionale d'Atlantique Littoral qui est à Tangou-Djévié. Il y a le site du département du Zou qui est à Tannan. Et enfin, le site du département du Borgou et de l'Armourie en termes de l'annesse qui est au niveau du Paracoup. En dehors des quatre sites dont le directeur du CNSR a parlé tout à l'heure, sur les autres sites de contrôle technique des véhicules, il faudra préalablement payer la TVM et justifier ce paiement-là par la présentation de la quittance de paiement. La réforme entre en vigueur le 30 novembre 2023, mais le Centre national de sécurité routière ne compte pas rester entre les quatre murs pour suivre l'application des nouvelles mesures. Des descentes de terrain sont prévues sur l'ensemble du territoire national pour expliquer aux populations à la base l'intérêt de cette réforme. Merci à vous, candidats. En image, maintenant, première édition de la journée des femmes mutualistes du Bénin. Les manifestations ont réuni à Zobodomé, c'est dans le département du Zou, près d'une centaine de délégués ainsi que les responsables de mutuelles et de leurs structures fêtières. Initiées par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale à Prosoc, la célébration vise comme objectif à renforcer la participation des femmes aux instances de prise de décision des mutuelles et de leurs structures fêtières. Pendant deux jours, les participants ont entre autres eu droit à plusieurs communications sur diverses thématiques. Les organisateurs avaient pour circonstances à leur côté des personnalités politico-administratives et bien d'autres invités. Imède Hélène Amosso nous donnera plus de précisions dans nos prochaines éditions. Et puis, pour finir, on parle de la célébration des 25 années d'existence dans l'espace médiatique, la radio communautaire Solidarité FM de Djougou. La célébration est couplée avec les 25 ans d'intronisation de sa majesté Kvetoni Kodassis, roi de Djougou. Ce double événement est parrainé par l'honorable Abdoul Malik Idrissou et coparrainé par Sidiko Karimou. Abdoul Sahabi Idrissou. C'est en 1998 que la radio Solidarité FM de Djougou a fait son entrée dans le paysage médiatique. Première radio communautaire créée au lendemain de la libéralisation de l'espace médiatique au Bénin. Solidarité FM célèbre aujourd'hui ses 25 ans d'existence. Une célébration combinée avec le jubilé d'argent de règne de sa majesté Isifu Kvetoni Kodassis. En optant pour cette double célébration, les organisateurs entendent créer une symbiose entre la chefferie traditionnelle et cet organe qui, malgré les avancées enregistrées, est confronté aux difficultés. Il s'agit de l'acquisition d'un groupe électrogène afin de garantir la continuité des services en cas d'interdiction du courant de la F2. L'acquisition d'un émetteur secours car celui qui est en fonction actuellement est amorti. L'acquisition d'un véhicule de production pour faciliter le déplacement en équipe du personnel pour la réalisation des émissions sur le terrain. La nécessité d'une connexion Internet à haut débit pour faire face aux exigences de la migration et le numérique. L'acquisition des équipements en adéquation avec le processus de numérisation. L'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel permanent. La sécurisation du domaine de la radio à travers la construction d'une clôture. L'aménagement de la voie d'accès à la radio, etc. Pour nous citer ces besoins essentiels. Ces défis qui attendent d'être relevés font appel à une solidarité et une synergie d'action pour un véritable ancrage de cet organe dans les zones desservies. L'honorable Abdelmalik Idrisou et Sidi Koukari. Sont les parrains de ce double événement. Toute ma satisfaction à la radio Solidarité. Si je le dis c'est parce que je le pense. Vous savez que ma vie professionnelle, j'ai exercé le métier de journaliste. Je suis parti du bas jusqu'au sommet. J'ai été pendant 9 ans président du patronat de la presse. Je sais ce qu'il y a dedans. Si vous avez eu 25 ans, louons l'éternel. Allah, le très clément et miséricordieux qui vous a permis d'avoir cet âge. Parce que en la matière, la mortalité infantile fait des ravages. Dans le milieu des médias, c'est très facile de naître mais difficile de demeurer. Et si vous avez 25 ans, c'est à votre honneur. Et je tiens à rendre hommage au père fondateur, à ceux qui ont cru que Djougou devait avoir cette radio. Les acteurs, quant à vous, mon merci est immense et total. Parce que je sais ce que vous vivez. Beaucoup vous en vivent. Beaucoup aiment votre vie parce qu'ils entendent vos voix à la radio. Mais ils ne savent pas que derrière, c'est beaucoup de souffrance. Vos enfants ne vous voient pas. Et derrière, le salaire ne suit pas toujours. Même s'il est régulier, il n'est pas suffisant. Comment ne pas rendre hommage à mon confrère directeur de la radio. Que des chemins parcourus en 25 ans. 25 ans d'expérience dans l'espace audiovisuel. Grâce au professionnalisme et au dynamisme d'une équipe rompue à la tâche. Solidarité FM a pu s'imposer dans les zones urbaines et périurbaines de Djougou, Copargo et Environ. Et puis, bon vent à cette radio qui continue de faire la fierté des populations de Djougou. Eh bien, ce sera tout pour ce matin. Je vous invite à prendre le rendez-vous de 13h pour la plus grande édition de la mi-journée. Tanguy Aghori, ce sera tout pour ce matin. Merci beaucoup à vous, Teddy Goudalo, pour cette présentation. On rappelle qu'à 11h, il y a une édition intermédiaire qui rappelle un peu rapidement les faits et actualités relayées par la rédaction de Canal 3 Bénin. Bonne journée, Teddy. À demain. Merci, Teddy. Voici un autre bulletin maintenant, celui d'espoir. Ce matin, sachez-les, on parlera essentiellement football. On va commencer déjà par cette bonne nouvelle qui nous venait de Lomé. Alimouni, bonjour. Bonjour, Tanguy. Les jeunes prodiges du Sénérita sont de retour à Cotonou. Oui, Tanguy et l'équipe sont rentrés de Lomé hier après-midi à la suite de leurs belles performances au tournoi de l'UFOA du championnat africain de football scolaire. Ils ont été accueillis au ministère des Sports et reçus par l'autorité de formation du Bénin. Pour rappel, on a ramené les médailles d'or et de bronze et des récompenses individuelles. Ce premier récompense individuelle, c'est bien sûr au niveau des garçons, les titres de meilleurs joueurs, de meilleurs buteurs. Et de meilleurs gardiens de but, vous les voyez sur ces images, le retour au Bécaille, à bord du bus Benafrique, les entraîneurs qui descendaient, puis les joueurs qui vont s'en suivre. Et ensuite, ils seront reçus par le ministre des Sports. Suivons ici les deux capitaines après la rencontre avec le ministre. Le ministre nous a encouragé et l'aille de continuer. Et surtout les études à l'école comme au terrain. Avant de commencer, nos coaches nous encouragent de rester calme quand on est sur le terrain. De se concentrer. De se concentrer sur les matchs. Même si l'adversaire nous tape de faire tout ce qui veut de se concentrer, de rester dans le match. Alors, que s'est-il passé à Lomé ? Comment les représentants béninois ont-ils vécu leur participation à cette deuxième édition du championnat africain de football scolaire ? C'est du rebelleur de chez les garçons avec un deuxième sacre et une consolation avec la troisième place pour les jeunes filles du CG Saint-Rita. Retour sur les faits, les émotions et l'ambiance. Ce sont les deux entraîneurs qui nous embarquent dans cette aventure. Vous aurez également les impressions de la directrice du CG Saint-Rita qui a fait le tout, qui a fait, pardon, tout le périple avec ses apprenants. Par l'objectif, on était parti pour défendre le titre et ramener encore le trophée. Mais la veille des demi-finales, on nous a envoyé comme en confrontation, Béné-Côte d'Ivoire. Donc le soir, nous avons étudié tous les tactics du jeu des Ivoiriens avec les filles. Et on est venu sur le terrain à quelques secondes seulement de la rencontre. On nous envoie la feuille du match et on constate que c'est le gars qu'on rencontre. On demande, on dit que c'est un recours que les gens ont fait, que le foie a opéré un changement par rapport aux confrontations, alors que les enfants n'étaient pas préparés pour ce match. Et ça fait que déjà dès les premières minutes, on a encaissé un but. Bon, on a voulu égaliser coûte et coûte et puis on a laissé pour prendre le deuxième but à la dernière minute. La chance, c'est que nous avons rencontré encore la Côte d'Ivoire qu'on attendait déjà d'une finale. C'est cette Côte d'Ivoire qu'on rencontre maintenant pour le match de classement. Quand j'ai dit aux filles, il n'y a plus de consignes, vous savez ce qu'il faut faire. On a même raté beaucoup d'occasions, sinon on aurait touché cette équipe. Ça a été passé pour elle de produire du jeu quand même contre la Côte d'Ivoire. Oui, on savait déjà ce qui nous attendait. On s'était préparé pour. C'était déjà d'aller reconquérir cette compétition, rentrer à la maison avec la Coupe, redonner un peu de la joie au peuple et redonner aussi de la faveur à tout un peuple qui, depuis un certain moment, se plaignait déjà, était triste. Tout ce qui concerne le football, les enfants l'ont fait. Je pense que ces choses, on a souvent vécu devant la télé. Mais pour vous dire la vérité, la vivre, ce n'est pas du tout facile. Voir à quelques secondes de la fin d'un match, tout votre espoir finit. Et puis par la grâce de Dieu, et par la force et la combativité des enfants qui n'ont pas lâché jusqu'à la dernière minute, nous offrir ce but d'égalisation qui nous permet d'avoir encore de l'espoir. Et aller au tir au but, c'était tellement rempli d'émotion. Et comme vous le savez, on a eu à remporter ce match et nous qualifier pour la finale. Le CG Senrita est devenu le CG du Bénin, le CG Phare, connu du monde entier. Ce n'est pas seulement du Bénin, pas seulement de l'Afrique, mais du monde entier. pas tout ce qui s'est passé de l'autre côté. C'était beau. Les enfants ont fait de belles compétitions à ceux qui étaient là. Allez, l'équipe des garçons du CG Senrita est ainsi qualifiée pour la phase continentale du championnat africain du football scolaire, deuxième édition qui aura lieu, bien entendu, au Zimbabwe en avril 2024. Mais déjà, que peut-on dire du niveau des équipes s'il faut comparer les deux premières éditions au niveau de la zone UFO AB ? Le coach Séverin Danha nous fait son analyse. Oui, bien sûr qu'en termes de niveau, ce n'est pas comparable. En Côte d'Ivoire, c'était la première édition. Et là, au Togo, ça fait la deuxième. Donc, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Parce qu'on a eu une idée de la première édition et de la faveur qui était autour de cette compétition. Donc, tout le monde se prépare au maximum pour la gagner. Parce qu'après, on est allé au Continental, en Afro-Sud, qui est une compétition qui n'a rien envie, aussi à la Cannes Senior. Donc, tout le monde avait envie d'y aller. On savait que ça allait être difficile. La coopération n'est pas faite. C'était nettement au-dessus de la première édition. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas les bonnes habitudes. On l'a fait l'année dernière. On vient de répéter. On va garder juste les bonnes habitudes. Juste remercier aussi ceux qui nous accompagnent et qui nous permettent de nous préparer qu'on se la se doit. Allez, vous l'avez bien compris. Les niveaux ne sont pas les mêmes. Il y a eu, je dirais, une nette progression au niveau des joueurs, surtout de ces catégories, pour ce qui concerne le championnat africain de football scolaire, Tanguy. Le Bénin qui remporte donc la médaille d'or chez les garçons et le bronze chez les filles. Je dirais, une très belle moisson pour une nouvelle participation. Pourquoi pas ? En tout cas, de bons résultats quand même à l'actif. Je dois dire des Béninois qui ont fait ce déplacement. Il faut-il rappeler, c'est la U15 au niveau scolaire, donc de la zone UFUA, zone B. Et on va faire la transition pour aller voir maintenant leur aîné d'un petit crin. C'est au niveau du mondial U17. Oui, Tanguy, la compétition aborde donc depuis ce matin les rencontres des demi-finales. Mais avant, on va faire le point des différents résultats des rencontres disputées au cours des quarts de finale. On avait donc deux équipes africaines. En liste, c'était bien sûr le Mali qui affrontait le Maroc pour les quarts de finale. Le Mali s'impose à l'arrivée sur le score d'un but à zéro face à l'équipe marocaine. Mais avant, il y a eu les rencontres entre l'Allemagne et l'Espagne. L'Allemagne est passée pour les défis finales après sa victoire d'un but à zéro. Et il faut noter la surprise, la victoire, trois buts à zéro, s'il vous plaît, de l'Argentine, c'était face au Brésil. Et puis pour finir, la France qui s'était imposée à l'Ouzbékistan, score à l'arrivée, un but à zéro. Pour les demi-finales, on aura ce 28 novembre à partir de 9h30, la rencontre Argentine-Allemagne et pour finir, la France affrontera à 13h le Mali pour la dernière demi-finale. Tanguy, votre cœur penche pour qui ? On peut deviner, non ? Le Mali et la France. Oui, le Mali, évidemment. On a envie de jeunes gens assez déterminés, vous-t-il dire, et qui ont un peu plus de craint. Avec une attaque où on ne sait pas vraiment qui est vraiment le numéro 9. Tout le monde marque du but là-bas. Une équipe, je dirais, très impressionnante. Absolument. Il faut le préciser, ce n'est pas aussi régulier d'avoir des championnats de ces catégories sous nos yeux, que ce soit surtout en Afrique, subsahariennes, mais du côté de la France, on sait que ces jeunes joueurs évoluent beaucoup plus déjà. Il y en a qui s'entraînent même déjà avec des équipes pro, quand je prends le cas de Gomis ou encore d'autres joueurs. Mais il faut préciser que cette formation malienne, néanmoins, je dirais, composée de très jeunes joueurs qui sont très bons, comme Barry ou le capitaine Diara qui est aujourd'hui sur les tablettes, je dirais, du FC Barcelone. Justement, j'espère bien que cela va lancer sa carrière. En tout cas, on a deux schémas qui s'opposent. On a d'un côté les Maliens qui sont très, très, très inspirés côté attaque. Et vous avez la France qui est quand même très défensive avec, je dois dire, une ligne, mettons même un mur assez haut et difficile à franchir. On a vu tout au long de la compétition comment ils ont pu quand même garder plus ou moins leur... La quatrième violet, en tout cas, pour le moment, ça fait 0 but encaissé pour l'équipe de la France, la meilleure défense de cette compétition. Donc, prenez le rendez-vous pour ces rencontres des demi-finales prévues donc pour ce jour et qui démarre à partir de 9h30. On va passer au Seigneur. Cette fois-ci, toujours au football, pour parler de la coupe aux grandes oreilles. La Ligue des champions, la Ligue européenne des champions revient ce soir avec la rencontre de la cinquième journée. Et pour ce mardi, 28 novembre, la Lazio de Rome affrontera cette Glasgow à partir de 18h45. Chaque Tadonès sera à domicile pour affronter Antwerp. À la même heure, à partir de 21h, il y aura les rencontres à Sé Milan-Boros. C'est à d'autres rencontres très intéressantes. Bien entendu, Feyenoord aura pour adversaire athlético Madrid et dans le groupe de l'Assé Milan. Le PSG affrontera Newcastle, le PSG qui avait été battu à l'allée du côté de l'Angleterre. Le score de 4 buts à 1, s'il vous plaît. Le FC Barcelona accueillera donc le FC Porto. Young Boys sera l'adversaire de l'Etoile-Rugge de Belgrade. Et pour finir, il y aura ce match retour entre Manchester City et RB Leipzig. Il faut noter que Mancetil avait remporté au cours de la Manche. Allée, c'était donc du côté de Thérale Stadion. Allée, Tanguy. C'est l'essentiel pour ce matin. C'est bien riche ce matin, même si c'est une seule discipline. On va prendre rendez-vous déjà ce soir pour suivre cette journée de la Ligue des champions. Je vais me focaliser surtout sur le match Paris-Saint-Germain et les Anglais, Newcastle, pour voir ce que ça va donner puisque les Parisiens peuvent être en train de jouer en tout cas aujourd'hui leur suivi pour la suite de cette compétition. Même s'ils sont en deuxième position actuellement. C'est un groupe assez difficile. Oui, assez difficile. Et compliqué. Où chaque match est difficile à négocier. Allez, bonne journée à vous, Ali. Merci, Tanguy. Prenez soin de vous jusqu'à demain. Mesdames et messieurs, on va passer, ce n'est pas notre habitude, directement à la diffusion de votre rendez-vous hebdomadaire et immersion réalisé souvent par Ouliat Sanoussi et Moufid Sagbouran. Cette fois-ci, on va s'intéresser un peu à une activité assez singulière, le métier des perles. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble et qu'est-ce que ça fait? Je ne vous en dis pas plus. Voici donc immersion. Bonjour Madame Harmonia Sago. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagée. Pour compressionner des accessoires en perles. Oui, on fait tout ce qui est accessoire de mode en perles. On fait des bijoux, des bijoux hommes et des bijoux d'âmes. On fait des sacs, des pochettes, des bracelets, des porte-clés, tout ce qui est accessoire de mode qui peut être fait avec les perles. Notre matière première, tout ce qui est fait avec les perles. On va y aller. Oui, on va y aller. Donc, on a notre fil. On va enfiler directement les perles. Tout dépend aussi de la grosseur et de la taille qui doit être utilisée. Là, par exemple, j'ai utilisé des perles de 8 mm de diamètre. Et pour une taille standard, il en faut 17. Donc là, j'en ai mis 7. Je veux mettre d'autres pierres au milieu. Là, par exemple, ce sont des pierres naturelles. C'est la pierre de lune. Et les pierres noires que je vais utiliser ce sont des pierres naturelles aussi. C'est de l'onyx max. Donc, j'en ai mis 7. Maintenant, j'enfile 3. Pierres de lune au milieu. Et je vais enfiler encore 7. Faites attention parce que c'est un peu délicat. Et puis, on va attacher les deux points pour éviter que la taille est rouge. On va pour une seconde comme ici, sur 6. On a là. Et maintenant, on va faire un petit tissage. À quoi sert le tissage? C'est pour fermer le bracelet. Si on avait utilisé un fil élastique, on aurait simplement attaché. Ou si on avait utilisé du fil de pêche, on aurait mis un fermoir. Mais là, c'est ce petit tissage qui nous sert de fermoir. Donc, on va tisser un peu. Pas beaucoup. Cette passion pour les perles est partie. J'étais encore à l'université en deuxième année. L'objectif, c'était surtout de se faire un peu dessous. en plus, à côté. Voilà. Mais après, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé la chose. Donc, cette passion est vraiment une. Je trouve les perles. Aujourd'hui, je vous propose de faire un bracelet Shambhala. C'est un bracelet homme qui est très tendance et qui est porté aussi par des femmes, mais qui est super tendance quand même et que les jeunes aiment beaucoup. voilà le bracelet. Il est prêt. Il est très beau, bien confectionné. bien confectionné. Bien confectionné. Bien confectionné. C'est très beau. Je vais parler de la main-d'oeuvre parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se lancent dans le métier. Tu peux trouver de la main-d'oeuvre, c'est un peu compliqué. Souvent, on a de grosses commandes et pouvoir satisfaire les clients dans les délais, c'est vraiment compliqué. Difficulté financière parce qu'on a envie de grandir, on a envie de faire plus, mais faute de financement, c'est un peu compliqué. Donc, on essaye de le faire petit à petit, de grandir petitement, mais ça va, on est en train, on y arrive quand même, on se débrouille pas mal. Et puis, difficulté matérielle, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, des matières premières qu'on ne trouve pas ici. Les clients veulent certaines pierres qu'on ne retrouve pas sur les marchés ici, donc il faut passer commande. On a du mal à commander, on a du mal à geminer les marchandises, donc c'est un peu ça. Mais on essaye quand même de gérer et de faire au mieux. Le métier vous permet-il de vous épanouir en tant que fois? Oui, c'est un métier qui nourrit son homme, c'est un métier complet, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est juste une activité. Moi, par exemple, je ne fais que ça, je n'ai pas d'autre activité, je ne travaille nulle part d'autre. Chaque matin, je me lève, je finis mes tâches à la maison et puis je viens à la boutique, j'ai ma collaboratrice. On travaille sur les commandes qu'on a, s'il faut s'approvisionner, on va s'approvisionner. Tantôt, on a des activités aussi, on a des foires, on a des sorties, donc c'est une activité vraiment qui est épanouissante. Surtout que c'est une activité manuelle. En tout cas, moi, ça m'épanouit vraiment. Je suis très épanouie de vous. Harmonia, ça vaut sûrement des ambitions, des projets, parlez-nous-en. Oui, en tout cas, j'ambitionne vraiment de devenir une référence en matière d'accessoires de mode en perles, au Bénin et dans la sous-région. Aujourd'hui, les accessoires, surtout, ils se focalisent sur le wax, sur le modage, mais très rares sont ceux qui essayent d'innover avec les perles. C'est un secteur pourtant très porteur, qui me passionne beaucoup et que j'aime vraiment faire. Donc, j'ai vraiment envie d'aller loin dedans et pourquoi pas peut-être devenir le Vlispo du Bénin dans quelques années. On fait des formations et on a eu déjà pas mal de stagiaires qu'on a formés et qui ont reçu leurs attestations. Ça se passe plutôt bien parce que lorsqu'ils viennent, après la formation, ils font un stage d'un certain temps. Donc, ils apprennent vraiment avec nous, on leur montre vraiment la connaissance et puis après, ça va. Les formations complètes font minimum six mois. Mais après, pour des modules, c'est à partir d'un mois. Un module peut durer un mois ou deux, en fonction de ce que la personne veut apprendre. Est-ce que je peux venir me faire former? Ah bien, bien sûr! Il faut avoir les yeux pour le faire, hein? Bravo! C'est bon? Oui. Un deuxième tour? Oui, un deuxième tour. Je dirais déjà merci pour tout le soutien que vous nous apportez à nous, les accessoiristes, aujourd'hui. Et merci de consommer nos créations et de consommer surtout les perles. Parce que lorsqu'on parle de perles au Bénin, beaucoup de gens pensent forcément à... C'est pour les grands événements, c'est pour les grandes sorties, mais pas du tout. Vous pouvez mettre des perles tous les jours. Tout à l'heure, on a fait un bracelet, vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre un collier pour sortir. Donc, n'hésitez pas à consommer local et consommer surtout nos accessoires en perles. Eh bien, chers téléspectateurs, nous étions en compagnie de Madame Harmonia Sabo. Elle est spécialisée dans la confection des accessoires en perles. Avec elle, on a découvert beaucoup de choses. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi prochain. Vous nous avez fait confiance. Nous aussi. Vous nous avez adopté. Nous aussi. Merci d'avoir choisi Airfroid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension ? Adoptez le climatiseur Airfroid Inverteur. Spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou à 100 mètres de l'église Sejan. Airfroid. Des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 71 17 7317. Site web airfroidbener.com Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, pour commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi ? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'ai pas tassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Commencer, on pourrait s'embrasser. Te faire un gros, gros câlin. Bonsoir. Salut, salut, salut. Si chante. Et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. C'est le sujet qu'on évoque depuis hier soir. Cette rencontre entre Patrice Talon et les principaux responsables du parti Les Démocrates. Ça va être le principal sujet au menu de nos échanges ce matin. Les acteurs, ils sont là. Éric, bonjour. Bonjour, Franck. Bonjour. Allez, on va peut-être commencer par examiner un peu ce qui, ma foi, peut être considéré comme un succès. Il s'agit justement de cette entente conclue entre les deux parties qui étaient en discussion hier, à savoir auditer éventuellement la liste électorale. Et si, par hasard, il y avait des erreurs à corriger, que cela soit fait, Franck, on doit crier « Ourra ». Oui, pourquoi pas. D'abord, je voudrais saluer un peu la tenue effective de ces échanges entre le président Patrice Talon et les responsables du parti d'opposition Les Démocrates. Quatre heures de discussion, dont une heure de tête à tête entre Talon et Boni Yaï. Je crois que c'est à saluer parce que, de façon pronte, le président de la République a voulu que cette alerte lancée par Boni Yaï ne reste pas à l'être morte. Et il a appelé les démocrates à échanger sur les griefs qui sont portés contre le système électoral, le cadre institutionnel pour organiser nos élections. Je crois que c'est de ces gens d'image que nous avons besoin pour notre pays, surtout après les législatives que nous avons, au cours desquelles nous avons enregistré des moments un peu difficiles dans notre pays. Ces gens d'échange devraient avoir lieu de façon régulière pour discuter des questions d'intérêt, des questions de développement. Je crois que c'est un bon exemple et ça, ma foi, ça fait partie des images que l'on doit retenir pour le compte de cette année. Alors, les discussions, je crois qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées. J'ai pu lire, par exemple, j'ai pu entendre le point fait par le président Éric Rondeté qui disait qu'ils ont pu obtenir quand même des discussions pour que les jeunes étudiants, élèves qui étaient impliqués dans les violences d'après-élection ou dans le processus électoral et qui sont toujours en prison, que ces jeunes recouvrent leur liberté. Donc, on va se focaliser surtout sur la liste électorale d'abord. Voilà, la liste électorale qui accepte qu'on audite le système électoral. Je pense que c'est une bonne chose puisque finalement, si celui que vous incriminez, on dit que ce n'est pas bien fait, l'équipe n'est pas bien organisée, il n'y a pas l'entrée des opposants. Ce qui est là ne peut pas nous permettre d'organiser de bonnes élections et qu'il accepte d'ouvrir les portes de ces entités-là pour que n'importe quel espère, puisqu'il l'a dit dans ses déclarations, vous pouvez amener n'importe quel espère pour venir auditer. Je suis d'accord, mais pas de façon fantaisie. Je crois que c'est une très bonne chose. William, vous savez, quand on a beaucoup de facilité à décrier les actes qui dégringolent notre démocratie, il faut également avoir le courage de saluer le mérite qu'ont certains événements, ce mérite-là de rehausser l'image de notre démocratie. Elles étaient belles, ces images, voyant les poignées de main entre les principaux protagonistes de l'échiquier politique national de notre pays aujourd'hui. C'est bien également d'amener certains sujets en discussion. Liste électorale, récriminée par Boni Yaï et sa formation politique, liste, je ne dis pas liste, situation des prisonniers et exiliers politiques au Bénin. Pouvoir en parler, c'était, ou des emprisonnés en général, des violences électorales, des différentes violences électorales de 2021. Je pense que c'était bien pour l'image de ce pays. Auditer la liste électorale, si on se souvient des choses que nous avions dites hier en spéculant ici, c'était que ce n'était pas gagné d'avance. Ce qui n'était pas gagné d'avance, c'est qu'il y ait une discussion qui aboutisse au moins à un pas de fait pour l'opposition, à un acquis tout au moins dans la quirielle de recommandations ou de sollicitations à Patrice Talon. Mais déjà, une certaine ouverture à auditer la liste électorale, je pense que c'est bien. Sur les autres questions, on va forcément revenir tout à l'heure, mais la tenue même de la rencontre est à saluer. Mais le format des discussions, pour moi, est bien intéressant d'une manière ou d'une autre, quitte à voir tout à l'heure les questions de fond. Eric ? Je pense que nous pouvons noter des avancées sur les préoccupations majeures qu'avait posées le président du Parti Les Démocrates, Bouni Haï. Donc, à cette rencontre, on a pu évoluer. Je pense que les deux partis ont pu s'accorder sur vraiment le besoin exprimé par le Parti Les Démocrates d'auditer, bien entendu, le fichier électoral. Je pense que sur cette question, le chef de l'État a donné son accord. Il a estimé que je suis d'accord pour que vous auditez le registre national d'État civil, y compris le logiciel d'extraction de la liste électorale. C'était la principale préoccupation du Parti. Maintenant que c'est accordé, je pense qu'il revient maintenant au parti de pouvoir identifier des compétences ou une personne qui peut véritablement faire ce travail et puis leur rendre compte de ce que le fichier peut véritablement nous permettre d'aller aux élections de 2026. Aussi, le chef de l'État a allé loin. Vous pouvez choisir les espères que vous voulez pour le faire, mais veiller à ce que cela ne soit pas fantaisiste. Et si le parti n'a pas les ressources pour le faire, je vais demander au gouvernement de financer. Je pense que, comme on le dit, la porte est ouverte. L'esprit d'ouverture y est. Donc je pense que c'est ce qu'il faut saluer. William l'a rappelé. C'est des images que nous aimons, que nous apprécions, ce qui montre qu'on peut avoir des désaccords, mais quand il y a des préoccupations majeures, on peut s'asseoir, discuter et puis évoluer. C'est vrai que tous les points n'ont pas reçu l'avis favorable du chef de l'État. Mais je pense que, principalement, ce qui était vraiment au cœur de cette rencontre, le parti, les démocrates, peut se féliciter d'avoir évoqué un sujet et par la suite, ce sujet qui a fait objet d'une rencontre et qui, in fine, nous a permis d'envoi donc l'accord du chef de l'État sur l'audit du fichier électoral. Ce que moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ça, puisque je vous l'ai dit hier, si tant est que on estime aujourd'hui que nous avons un mécanisme qui nous permet d'avoir un État civil plus moderne et plus performant, est-ce qu'il y a vraiment besoin encore d'aller vers l'audit ? Bon, je pense que pour mettre à l'aise tous les acteurs, pour mettre à l'aise tous les acteurs, je pense qu'il fallait le faire. Est-ce que, véritablement, ça enlève toutes les suspicions, ça enlève toutes les interrogations, ça enlève toutes les inquiétudes autour de cette liste-là et surtout les conditions dans lesquelles elle se fait, est-ce que, véritablement, on peut se dire, désormais, tout est à planer, en tout cas en attendant que l'opposition revienne après l'audit pour nous dire, nous avions raison, et bien voici quelques éléments que nous reprochions. Oui, l'histoire politique retiendra que, contrairement peut-être à ce qu'on veut faire savoir, on ne cache rien dans ce système qu'on a mis en place pour organiser l'élection dans notre pays, ou bien les élections dans notre pays, le fichier électoral et tout ce qui tourne autour. L'histoire retiendra également que l'audit demandé par les partis d'opposition a été accordé et donc il leur reviendra. Parce que quand vous accusez en matière de droit, William ne me démentira pas, lorsque vous accusez quelqu'un, c'est à vous d'apporter la preuve que ce que vous dites là, c'est vrai. Donc, vous apportez la preuve. On leur demande d'aller voir ce qui est fait et ce qu'ils reprochent maintenant à la liste, peut-être qu'ils viendront nous l'exposer, mais déjà, on peut se réjouir du fait que la liste sera audité comme le fichier électoral sera audité comme le veulent les démocrates. Et donc, on attend les résultats et c'est la suite même à donner à ces travaux d'audit et tout ça qui nous permettra de savoir si les acteurs politiques véritablement veulent qu'on puisse aplanir les divergences autour de cette question. Qu'est-ce que ça va changer à l'atmosphère politique, à l'ambiance politique, Eric ? Non, mais déjà que la température est descendue. Ah oui ? Puisque oui, nous étions... J'avoue que je n'avais pas monté mon maître hier. La température est descendue. Vous savez, à De Paris-Rencontre, on est un peu braqué. On se demande, est-ce que Patrice Talon, qu'on connaît, un peu ferme et tout ça. Mais tout s'est bien passé hier et puis à l'arrivée, on a pu obtenir un certain nombre d'accords de principe de l'État. Maintenant qu'on permet aux partis d'aller chercher des compétences pour venir nous auditer, j'espère qu'eux aussi n'auront pas à nous chercher un rwandais. Encore que c'est eux qui ont posé la question de savoir est-ce qu'au Bénin, on ne pouvait vraiment pas trouver une compétence pour s'occuper de ça. Donc voilà encore une occasion qu'on offre aux partis des démocrates de trouver un espèce local dans ce pays. Justement, non mais attention, auditer, c'est pas administrer. On n'a pas entendu justement des propos au sujet de la nationalité de celui qui pilote, je dois dire, le fichier électoral hier. Alors que ça a fait beaucoup de bruit lors des questions posées au gouvernement. Curieusement, l'opposition n'a rien dit hier à ce propos, William. La nationalité ne pose-t-elle plus problème aujourd'hui ? Il y a un débat qui est fait, celui des questions orales, la réponse du gouvernement. Et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement ne nous a pas publié ou n'a pas rendu public le processus selon lequel il y a eu appel à candidature. Donc on présume, moi, je pense que c'est peut-être de cet ordre que les démocrates rangent ce sujet. On présume que c'était un choix politique, que le gouvernement n'assume pas complètement avec une fuite en avant, avec cet argument d'appel à candidature. Même s'il y avait appel à candidature, les conditions n'étaient pas forcément des plus ouvertes à tous les profils béninois dans la partie par rapport à la liste électorale à auditer. Auditer, c'est purement technique, ce n'est pas comme administrer une agence publique dont la fonction est d'assurer le fichier de l'État civil au plan national et ensuite d'en extraire la liste électorale. Revenons à une question de fond. Est-ce que, parce que Patrice Talon a dit, vous pouvez amener vos espères aux frais de l'État béninois parce que vous êtes la principale force d'opposition de cet État béninois aujourd'hui, que, est-ce parce qu'il a dit que dans l'effectivité, tous les moyens seront réunis ? On va continuer la suspicion là, William. Ce n'est pas une suspicion, mais par contre, je fais partie de ceux qui ont assisté à cette rencontre en Cyril Gouguedi et les partis politiques. Clédéric Ounité lui disait, monsieur le gestionnaire mandataire de l'ANIP, nous avons envie de venir avec nos espères à l'ANIP pour auditer la liste électorale. Nous étions à la veille des législatives de 2023. Jusqu'à la fin, je ne sais pas si vous vous en avez été informé, mais moi, non. Peut-être, Patrice Talon est celui qui a nommé Cyril Gouguedi à l'époque, s'il n'avait pas donné son aval, il n'y aurait pas audité. Aujourd'hui, il est le dernier recours. Donc, on n'a pas totalement confiance. Non, attention, les promesses politiques sont ce qu'elles sont. C'est vrai, là, nous sommes en présence de la déclaration d'un homme d'État, du premier des hommes d'État de notre pays. Mais attention, nous sommes sur un terrain politique. Et deuxièmement, nous parlons d'une question technique. Une chose est de mettre une plateforme à disposition pour qu'elle soit auditée. Une autre est de donner vraiment tous les moyens techniques aux experts qui viennent. Par contre, en bon béninois, en bon citoyen, nous prêtons une bonne foi à un processus aussi démocratique, aussi pacifique et bénéfique pour notre pays, de sorte à ce que cela aboutisse à le bon résultat. On va parler maintenant de la situation des exilés et des prisonniers politiques. C'est le statu quo et le ton a été catégorique et net. Pas d'affaires de grâce pour Rekia Madrigou, par exemple, William. Vous savez, dans ces catégories d'éthnés, il y en a qui vous diront qu'ils ne veulent pas de grâce présidentielle. Parce que la grâce implique qu'ils sont coupables de choses qu'on leur reproche et qui, pour eux, ne relèvent que de procès politiques. Mais l'un mit dans l'autre, quand on prend du recul et qu'on prend de la hauteur, quelqu'un a dit, un grand politiste béninois a dit, tout fait social dans le champ politique devient un fait politique. Qu'il soit coupable ou non, qu'il soit les instigateurs, les commandités réelles, de ces faits qui le sont reprochés et sanctionnés de lourdes condamnations par l'État béninois, c'est-à-dire la justice béninoise, qu'il le soit ou non, aujourd'hui, l'atmosphère politique et le contexte politique dans lequel ces choses se sont déroulées donnent raison totalement à ceux qui y voient une tâche politique ou non. Donc, penser à un dénouement politique est tout normal. Aujourd'hui, exclure totalement le dénouement politique de ces feuilletons judiciaires qui ont du moins crispé et ont coûté la vie à des béninois, pour moi, c'est une fuite en avant. Peut-être que c'est un préalable, bac du revêt de la main, la possibilité de la grâce présidentielle est un préalable pour en arriver à la solution totale, celle de l'amnistie qui disculpe totalement les personnes conservées. On va voir tout à l'heure quelles sont les chances de survivre de cette loi-là, avec cette nouvelle donne, que Patrice Talon ne pense pas du tout à une grâce présidentielle, Franck. Alors, moi, je pense que Patrice Talon est resté droit dans ses bottes, parce que figurez-vous que déjà en 2000, je crois en 2021, il y avait déjà eu une rencontre entre Patrice Talon et Boni Yaï, où cette question-là avait été déjà évoquée, et cette fois-ci, il a dit, je ne voudrais pas... On peut le comprendre, c'est un légaliste, et il ne veut pas s'immiscer dans le travail. Non, la grâce présidentielle est légale aussi. Oui, je suis d'accord, mais il dit, la justice a fait son travail, et je ne voudrais pas ça, c'est de ses prérogatives, ça fait partie des, disons, des prérogatives que la loi lui donne, mais il dit, je ne voudrais pas en faire recours. On ne peut pas lui en vouloir, parce qu'il dit, les hommes politiques doivent payer au même titre que tous les autres citoyens de la République lorsqu'ils tombent sous le coup de la loi. Je crois que lorsque vous écoutez son discours, on peut tout le reprocher, on peut dire... Est-ce que ça ne coince pas toujours l'atmosphère politique ? J'ai l'impression que ça a dû s'est tellement figé, c'est visiteur. Ça ne coince pas, ça ne coince pas, à mon avis, parce qu'il y a également d'autres personnes qui sont en prison pour lesquelles il est resté flexible, il est resté ouvert, mais de l'autre côté, il a montré son inflexibilité pour dire, je ne voudrais pas, parce que c'est purement politique. Maintenant, au niveau du Parlement, je me demande si, de l'autre côté, les démocrates sont pessimistes, parce qu'il y a une loi d'amnistique... on va en parler tout à l'heure. Éric, Franck, là, souligné tout à l'heure, Patrice Stammer a été quand même flexible sur d'autres cas, notamment celui de ceux des jeunes qui se sont retrouvés impliqués d'une manière ou d'une autre pendant les élections de 2019, 20, 21, dernières, pour des actes, justement, qu'on a connus. Il est resté plus ou moins flexible, mais sur des cas aussi importants comme Madougou, il reste tranché, c'est curieux, non ? Peut-être parce que les mêmes dossiers ne se ressemblent pas. Vous n'avez pas les deux jeunes étudiants qui se sont retrouvés dans des mouvements d'humeur, et puis tout ça. Peut-être que, là-dessus, bon, le chef de l'État s'est vu peut-être plus sensible qu'à ce dossier. Mais déjà, nous savons que c'est la position du gouvernement, un peu comme l'a rappelé le chef de l'État dans son entretien après les élections de 2021 sur RFI et France 24, et puis tout ça. La justice a fait son travail, et puis le droit est dit absolument. Après, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de stratégie dans ce que nous avons vu hier ? Vous savez, quand vous allez à une négociation et que vous avez des points de revendication, on aborde les sujets en fonction de ce qui est priorité. Je pense qu'à cette rencontre, le chef de l'État a donné son accord sur les points les plus importants. Sont-ils pour le parti, en commençant par le fichier électoral, leur présence au niveau du personnel politique de la Sénat, voyez-vous ? Et donc, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, pour la question même de Riquette Madougou, les exilés, selon leur formulation, et bien d'autres personnes, est au premier plan de leurs préoccupations. Je ne le pense pas, voyez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, si on voit un peu le contenu des échanges, on est plus focalisé sur les élections, n'est-ce pas, que sur les membres de ce parti qui ont des difficultés avec le système. Alors, quand on vous présente de ces points et qu'en tant que chef d'État, vous examinez, vous commencez toujours à satisfaire les points les plus... Enfin, qu'on vous présente comme étant les points les plus importants. Et je pense que c'est ce que peut-être le chef de l'État a fait. William ? Souvenez-vous de la phrase de Yaïe, selon que, reportée par certains médias crédibles, on ne peut parler de paix sans certains de nos compatriotes qui sont en prison. À votre question, qui cherche à savoir si ça coince l'atmosphère politique, c'est encore un os dans la gauche de l'atmosphère politique. Parce que dans toutes les démocraties du monde, dans tous les États du monde, un candidat déclaré à une élection présidentielle derrière les barreaux pendant le mandat, quel que soit le contexte dans lequel cela s'est passé. J'oublie les procédures judiciaires, j'oublie les mandats d'amener sur des ponts, j'oublie le juge des référés qui prend un dossier, qui retourne en instruction, j'oublie tout ce qu'il y a de judiciaire et de normal. J'oublie tout ce qui est légal et je prends juste l'atmosphère politique, le pont politique. Ce tableau peint dans une démocratie n'a jamais rendu service à cette démocratie. Et c'est ce à quoi j'amène le chef de l'État peut-être. C'est un pas de fait que tu as une table de discussion, d'accepter déjà des propositions de ses protagonistes jusqu'à un certain point. Et je le vois très stratège, grand homme d'État peut-être, ne pas vouloir laisser les démocrates sortis, grands vainqueurs de ces quatre heures de discussion avec toutes les récriminations satisfaites. Je le comprends. Mais quand on fait un débat politique froidement, à tête froide, on se rend compte que pour l'image de la pacification de cette atmosphère politique au Bénin, la présence de certaines personnalités politiques en prison demeure une tâche d'huile. Pas moindre pour notre démocratie. Maintenant, est-ce que, permettez-moi de faire la transition, est-ce que cela nous permet de faire le débat autour d'une loi d'amnistie ? Oui, justement. Est-ce que ce n'est pas un très bon pont que Patrice Talon leur fait de recourir, par exemple, à la loi sur l'amnistie, quand on sait qu'elle est beaucoup plus profitable, en tout cas, à ces acteurs qui sont en prison plutôt qu'une grâce présidentielle ? Vous l'aviez relevé tout à l'heure. Au moment où on analysait en deux volets, Patrice Talon pourra dire « je m'en lave les mains » parce que n'oubliez pas, c'est en s'en lavant les mains qu'il y a eu la volonté politique de permettre la loi sur la diminution des peines que ces mêmes acteurs politiques pouvaient solliciter pour voir ses jouets courtés d'une manière ou d'une autre, mais qu'ils n'ont pas fait ça. Vous voudrez dire que dans la dimension de se voir toujours condamné, mais avec des peines réduites ou gracié, ces mêmes acteurs politiques ne sont pas forcément très en phase. Cela voudra dire que cela peut ouvrir le débat à l'Assemblée de telle sorte que le parti de l'opposition Les Démocrates aille faire la cour en griffe à ces partis de la mouvance. Patrice Talon s'en débarrasse. Peut-être que vous avez toute la latitude de faire un débat de parlementaires libres sans votre étiquette de majorité présidentielle, comme cela peut être un verrou sur la tête des deux partis présents à l'Assemblée nationale et acquis pour la cause du gouvernement, pour dire si Patrice Talon n'en parle pas, ce n'est pas à nous d'en parler. Oui, justement, Franck. Je voudrais dire qu'à la lumière de ce que William a dit, autant on voit, disons, un potentiel candidat ou un candidat déclaré dans une élection présidentielle en prison, autant cette image-là est coche, la démocratie, l'image démocratique de notre pays, mais autant les agissements d'un candidat déclaré à une présidentielle qui n'a pas su se donner les limites, qui n'a pas su s'arrêter à un certain niveau, autant ces actes-là également. Parce que lorsque vous aspirez à diriger une nation, lorsque vous aspirez à diriger un peuple, il y a, vous devez avoir de la limite. Vous devez vous arrêter à un moment donné pour dire, attention, nous ne pouvons pas et je ne peux pas aller au-delà. Alors, moi j'ai senti, on ne peut pas occulter dans votre analyse la procédure, tout ce que vous avez caricaturé là, parce qu'aujourd'hui on s'en tient à Kouassi, Riquiat, Madougou se retrouve en prison, les faits, c'est la justice qui a condamné, on ne peut que s'en tenir à ça. Alors, faire une analyse de façon isolée. Sur la procédure judiciaire, j'ai beaucoup de récrimination, le temps est passé, nous sommes dans la scène, nous sommes dans la peine, nous n'allons pas revir à ça. Nous sommes dans le temps de permettre. Vous l'avez évoqué, puisque vous avez parlé d'amener sur pont, ceci, ceci, nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des magistrats, nous ne sommes pas des juges d'instruction. On peut lire, on peut lire, mais on peut laisser, on peut laisser, les acteurs de la justice faire leur travail. Et au même moment, il y a des jeunes qui sont en prison, qui vous disent que quand ces jeunes l'avons sorti, leurs parents, qui n'ont rien, qui ne peuvent même pas se donner un 5 francs pour engager un avocat, ne seront pas contents de Patrice Talon. Ben oui, tout le monde se focalise sur Ricky Amadougou parce que c'est une personnalité en vue, c'est un ancien ministre, c'est un candidat, une candidate déclarée à une présidentielle, mais les jeunes là, les parents sont mal en ville, sont à Paraco, ils font le tout chaque jour, sans moigner, ça va apporter également un grain de paix. Maintenant, on peut souhaiter, on peut souhaiter que le père de famille qui a dit, pour tel enfant, je vais rester rigoureux, pour tel autre, je vais rester flexible, on devient un père qui fait acception de personne, oui, justement, vous connaissez le caractère de privilégié, dans sa prosériture, parce que vous connaissez le caractère de vos enfants et c'est pour cette imprévention peut-être à quelque chose que vous le faites. qu'on ne va pas réveiller les lieux des gens, on est dans un temps de paix, on est dans un temps de paix, on est dans un temps de paix, à quel degré châtié, et ci de suite. Oui, Eric, je pense qu'ici, nous sommes dans une situation où nous avons un parti politique qui fait une demande, voyez-vous, et quand vous faites une demande, soit la réponse est la oui, soit la réponse est la non, ce n'est pas parce que non plus que la réponse est non, qu'en même temps que cela devient un problème à traiter. Je pense aussi que le débat va certainement se poursuivre au niveau du Parlement et que la position du chef de l'État ne va pas influencer l'analyse et l'observation que les députés feront de la loi d'Amélisti. Parce que là, c'est notre crainte, parce que si les députés de la majorité estiment que le chef de l'exécutif a été clair sur ce sujet, nous, nous sommes qui pour avoir le courage... C'est deux choses différentes, une grande présidentielle engage personnellement et donc, ça peut aussi être une chance vraiment de faire fonctionner véritablement nos institutions dans une forme d'indépendance, n'est-ce pas ? Là-bas, c'est l'exécutif qui a donné sa position, le Parlement qui doit pouvoir examiner cette loi, doit pouvoir fermer ses oreilles, n'est-ce pas, à ce qui a été dit du côté de la Marina et continuer l'examen de cette loi, si tant est que du côté du Parlement, en tant que député représentant le peuple béninois, on trouve tout intérêt, n'est-ce pas, à aller vers un environnement politique plus apaisé, n'est-ce pas, avec... Éric, ça, ça, c'est l'idée. Justement, bon, c'est ce que nous souhaitons. Allez, on va aborder notre accent de leur rencontre hier. Les autres sujets sont allés pêle-mêler aussi rapidement, même si on a oublié, on a fait semblant de les oublier. On n'a pas tellement évolué aussi sur le cas des... de Sodiaculteurs, comme on les baptise, William. Il n'était pas question d'Aïvo. Ah oui, il n'était pas question aussi d'Aïvo hier. J'ai l'impression que Madougou s'est plus en vue que... Justement, parler de Madougou, c'est parler en griffe d'Aïvo, d'une manière d'Aïvo, c'est presque le même cas. C'est deux personnes assimilables. Deux personnes assimilables. Oui, mais vous savez que le parti des Démocrates a toujours prêché pour les deux. Et Deuxio, Madougou était la candidate du parti déjà annoncé. Oui, mais on a vu le professeur faire son tour du Bénègue. Il y a un peu de... Il y a un peu de revenir à ce que j'ai dit. Vous trouvez que il faut, c'est bien, de focaliser plus les débats sur Madougou ? Non, je n'ai pas dit. Moi, je pense que les débats sur Madougou sont des débats indirects sur Aïvo, par exemple, parce que c'est le même cas. C'est presque pas un processus. Ils n'ont pas reçu la même paix. Ils n'ont pas reçu la même paix. On n'a pas entendu. On va mettre l'ordre dans nos interventions. William, commenter ? Les chefs d'accusations sont très proches. Le contexte politique est presque le même. Tous deux étaient candidats. Et je comprends que les démocrates parlent d'abord de Madougou parce que Madougou était le candidat du parti Les Démocrates. C'est ma mémoire, mes fidèles. mais Joël Aïvo n'était pas candidat du parti Les Démocrates. On l'avait présenté justement. Justement. C'est pour ça, en voyant cette proximité, je me dis que les sujets se ressemblent. Parler de Madougou, c'est parler de ces deux, selon moi. Maintenant, vous m'aviez posé une question à la fois. Je n'ai pas répondu. Vous m'avez posé une question à laquelle je n'ai pas. Il y a mon choix. Il a souhaité qu'autant on a prononcé le nom de Rekyat Madougou, qu'on prononce autant le nom de Joël Aïvo. Tout le monde a senti que Joël Aïvo était le grand oublié d'hier. Parce que tout simplement, on les a vus ensemble faire le combat. Donc pour moi, on parle de Madougou, on doit parler de Joël Aïvo. Si on libère Joël Aïvo aujourd'hui, c'est pour le bonheur de ses étudiants en fac. C'est pour le bonheur de ses collègues et professeurs. C'est pour votre bonheur. C'est pour... Donc autant, ça peut amener la paix. Autant la libération de Rekyat Madougou peut apporter également la paix. Ça peut pacifier les esprits dans des contrées que vous, vous ne pouvez pas vous imaginer. Tout à l'heure, on faisait observer que la position de chef de l'État, sensible aux étudiants, insensible à la situation de Rekyat Madougou, n'était pas de nature vraiment à préserver la paix. Mais voilà aussi un parti politique. Parce que quand vous voyez un peu comment les événements se sont déroulés, Aïvo était ensemble avec Madougou quand on les a arrêtés et donc c'est pratiquement la même situation. Et Aïvo militait justement aussi pour une alternance qui arrangait bien entendu l'opposition. on ne peut pas me dire qu'il y a une différence de ceci ou bien de cela. Non, on doit pouvoir évoquer, n'est-ce pas, le nom de Jola Ivo, si tant est que on veut, comme le disent les... Donc ça avait dit qu'il faut... Et donc moi, c'était une représentativité en fait. Pour moi, c'était une injustice, n'est-ce pas, organisée au niveau de l'opposition. Quand vous prenez la proposition de... On a évacué le sujet. On parle maintenant des socioculteurs, oui. Vous aviez réclamé la parole. Oui, sur les socioculteurs et c'est la question justement que vous m'avez fait et Eric et Franck m'ont arraché mon temps de parole. Non, il faut souvent laisser la police des débats... Non, vous savez, il y a que... Ils ont estimé, c'est à cette même place, sur ce plateau que Nouré Mouatial a estimé que c'était déjà une avancée. Sur les questions où on a déjà un début d'accord, je pense qu'on a économisé les temps et on a économisé les sujets à l'ordre du jour, peut-être, en n'en parlant pas. Même si, sur la question des socioculteurs, je crois que l'actualité à l'époque était tellement fluorescente que nous n'avions pas eu le temps et notre temps de pause également sur ActuMatin et d'en parler. Il n'y a que sur cette question, l'avancée est constatable mais les acteurs décrivent toujours l'impossibilité pour eux de commercer avec d'autres acteurs en dehors du port autonome de Cotonou qui est le seul canal d'exportation... Vous voulez que ce soit des cadeaux officiels d'exportation qui soient exploités ? Justement, quand ce n'est pas les frontières terrestres connues et non pas les autres pistes de trafic transfrontalier, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Ça peut être encadré par la Gouane, ça peut être encadré. Il ne faut pas que ce soit exclusivement le port autonome de Cotonou parce que les Nigériens viennent en chercher, les Nigériens viennent en chercher et les socioculteurs vous diront également qu'ils viennent au port mesurer. Quand on est à 99 km de Cotonou, on ne revient pas prendre par le port autonome de Cotonou pour se procurer d'un pays quand on est dans la CEDAO qui prône liberté de circulation des personnes et des biens. Éric, les démocrates auraient bien voulu aussi qu'on parle un peu de la situation de ces populations qui sont déguerpies. On n'en a pas dit mot hier. Je pense qu'il y avait tellement de sujets et ils se sont tellement concentrés sur les plus importants. Peut-être que, pour ce que j'ai lu, le chef de l'État a promis qu'il y aurait également d'autres rencontres de gens. C'est tellement qu'il se réserve aussi la possibilité d'apporter ces sujets. Je pense que, du côté des soldats culteurs, les démocrates peut-être sont satisfaits des récentes décisions du gouvernement. Ils se sont dit que c'est peut-être plus opportun d'abord dire qu'ils auraient pu profiter de la rencontre et de la facilité de ce qu'il y a sur ces décisions. Un président de la République, un chef de l'État, c'est quelqu'un qui a un agenda assez chargé et qui doit s'occuper de beaucoup de dossiers. Faisamment chargé pour ne pas avoir du temps pour la nation. Non, non, non. Pour parler par ces concitoyens. Je n'ai jamais dit ça d'ailleurs. Ils sont allés, ils ont de longs l'âge, ils ont pris trois heures pour parler entre... Éléutions. Éléutions pour parler de fichiers électoraux. C'est pourquoi Bonny Yaïa a adressé... Ce que j'apprécie. Non, mais du tout. C'est ce que j'apprécie. C'est ce que j'apprécie. C'est ce que j'apprécie. C'est ce que j'apprécie. C'est Eric qui a fait la transition et qui a permis de le suivre. J'ai la parole. Il veut se trouver un agoniste. Alors, je dis que trois heures pour discuter et puis une heure de temps entre... Pour évacuer son d'artel de l'église et tout ça. Je pense que ce sont des questions qu'on peut reverser dans les démocrates. Sans Bonny Yaïa ils peuvent discuter avec des ministres. Les mesures sont connues et ainsi de suite. Mais il y a un professeur qui est passé sur ce plateau qui nous a dit lorsque l'on demande par exemple à un président de la République de revoir les mesures ou bien à un gouvernement de revoir les mesures. Mais il revient au gouvernement d'encadrer tout ce qui va se faire. On ne peut pas... On peut reprocher le fait qu'on dise que ce n'est pas le port autonome de Cotonou. Mais on peut également reconnaître qu'il y a eu des mesures d'allègement qui aujourd'hui ont fait oublier un peu les revers que les sodiaculteurs ont connus lors de la dernière campagne. Donc, décider que ça ne passe pas le port, c'est leur manière à eux de voir plus clair. Et vu que le secteur est en réforme, on ne peut pas leur donner le droit de pouvoir choisir les canaux par lesquels on va faire sortir le sodiac et ainsi de suite. Donc, c'est le gouvernement qui définit et quand c'est défini, on n'a pas le choix. On peut demander davantage que les mesures soient revues, que les mesures soient reportées ou tout ce que vous voulez. Mais il revient au gouvernement de définir puisque c'est lui qui est le garant de la régulation des secteurs de produits dans notre pays. Mais je pense que les sodiaculteurs peuvent comprendre un peu cette option d'aller par le port. Vous savez, quand le gouvernement finance les engrais pour permettre aux producteurs de produits et qu'à la fin, le produit sort du pays en quantité importante, qu'est-ce que nous nous gagnons ? Qu'est-ce que le pays gagne ? Je pense que c'est la question principale. Quel est ce pays qui n'a pas terminé les taxes ? Que ce soit la frontière à la frontière à la frontière et on s'arrange justement pour que ce soit des sorties frauduleuses. Voyez-vous ? Parce qu'on essaye vraiment d'appartir les producteurs. Déjà, même on réserve même à l'avance même des superficies de production. Voyez-vous ? Donc, je pense que le mécanisme c'est d'aller vers une sortie qui arrange l'économie de notre pays de sorte à contrôler aussi nos matières premières. Moi, je ne connais pas un pays qui existe et qui laisse ces matières premières sortir des ordres comme ça. Donc, vous voulez dire que la frontière a moins crédit. Oui. Merci beaucoup pour l'observation. Mesdames et messieurs, on va mettre un terme à cette discussion. Demain, on va se voir certainement. Gardez vos analyses. Merci. Merci de m'avoir maté. Merci de m'avoir maté. Oui. Sauf que nous n'avons pas condamné à 10 ans. Tout le temps la parole. Moi, je vous contente à une journée. Voilà. Le silence. Jusqu'à demain matin. Demain matin. Pour plus de reparler. Même si après, on peut discuter de l'amnestie ou de la grâce présidentielle. ou de la grâce que je pourrais avoir ministérielle. Je ne sais pas. Aussi, je suis à tuer matin. Oui. Il faut voir le directeur. D'accord. Bonne journée, les gars. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause et je reviens par ici recevoir le colonel Marcelin Larrault. Avec lui, on va discuter un peu de cette rencontre des douanes de lui et moi la semaine écolée à Cotonou. De quoi est-ce qu'ils ont discuté et qu'est-ce qu'ils ont retenu à leur rencontre. On va évoquer tout cela tout à l'heure. Vous nous avez fait confiance. Nous aussi. Vous nous avez adopté. Nous aussi. Merci d'avoir choisi Airfroid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension ? Adoptez le climatiseur Airfroid Inverteur. Spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou à 100 mètres de l'église Séjean. Airfroid. Des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 71 17 7317. Site web airfroidbenin.com Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venu à JTP là. Aïe ! Mais... Frère ! Viens ! Ça blancherait ou bien cette salle de sport maintenant ? Oui, mais c'est ce que tu vois, hein ? Ah ! Attends, vraiment, hein ? Comme d'habitude ? Oui ! Regarde ce paix, ça te va ? C'est bon, on parle. Mais tu fais quoi ? Le baseball et d'autres passions pour tomber fond du sport à découvrir sur Betclic. Vis le sport plus fort avec Betclic. Attends ! Tu sais, mais on vient de jouer ! Ha 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 ! Bon, pour commencer... Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi ? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es pas testé. Que l'action... Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Pour commencer, on pourrait s'embrasser, te faire un gros, gros câlin. Bonsoir. Salut, salut, salut. C'est chiant. Et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. Notre invité est là. Je l'ai annoncé en introduction. Colonel Marcelin Lahourou, colonel des douanes du Bénin, chef du bureau territorial de surveillance. Il a été président du comité d'organisation d'une rencontre internationale des douanes de l'UOMOA. À Cotonou, la semaine écoulée, colonel Lahourou, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur l'actualité. Merci. Un long bail, hein, comme vous avez par ici. J'espère que la République douanaire se porte bien. En essaie. La semaine écoulée, les douanes des pays de l'UOMOA étaient à Cotonou pour discuter de la question de la surveillance. Pourquoi un sujet, pourquoi ce sujet est d'actualité? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais rappeler que c'était le 11e forum des agents des douanes de l'UOMOA qui était placé sous le thème de la modernisation des services de surveillance à l'épreuve d'un nouveau type de criminalité transfrontalière. La surveillance, parce que, vous savez, la douane est en amont et en aval du mouvement des marchandises. C'est-à-dire, c'est la douane qui contrôle l'entrée et la sortie du mouvement des marchandises. Et dans le cadre de la criminalité, vous savez, ce que les gens utilisent, la majorité de ce qu'on utilise, c'est le trafic des armes, trafic des stupéfiants, trafic, tout sort de trafic illicide, la contrebande. Donc, la douane, c'est la douane qui permet de réguler, de faire ces contrôles. Et vous savez, comme tout le monde le sait, aujourd'hui, notre sous-région est confrontée aux actes terroristes, à la criminalité transfrontalière. Transfrontalière. Parce que ça va au-delà des frontières du Bénin. Et puisque notre rôle, c'est de contrôler les mouvements des marchandises. Et aujourd'hui, les criminels, les groupes terroristes, les criminels aussi, ont changé de méthode. Or, nos services, est-ce que nos services seront stagnés ? Est-ce que nos services ne sont pas modernisés pour pouvoir contraindre ce fléau qui perturbe la quiétude de nos populations ? Donc, le thème, c'est parce que nous sommes dans un contexte d'insécurité, d'actes terroristes. Et aujourd'hui, il faut moderniser les services de surveillance pour aller au-delà des méthodes traditionnelles de contrôle. Quelles sont les réalités vraies qui sont une forme d'unir à ces pays et qui exigent aujourd'hui que vous changez de méthode ? D'abord, nous avons le même code de douane. Il y a un code de douane de l'OMOA. Il y a des règlements, il y a des actes communautaires qui sont d'application au niveau des huit États. Et au-delà de ça, nous avons les mêmes réalités. Les huit États de l'OMOA, nous avons pratiquement les mêmes réalités. Et avec l'évolution du phénomène et tout ce que ça crée comme conséquence pour nos économies, pour la paix au niveau de nos populations, il fallait réfléchir pour dire les forces militaires jouent leur rôle, les forces de la police jouent leur rôle, mais nous la douane en tant que force de contrôle de ces mouvements ou bien de ces matériels qui servent d'attaque terroriste. Quelle serait notre partition pour qu'il y ait une lutte efficace contre la criminalité transfrontalière ? Quand on a de nouvelles réalités comme ça, est-ce qu'on peut dire que les douanes dans la région économique ont les moyens véritables d'y faire face convenablement ? Aucun État aujourd'hui ne peut dire qu'il a les moyens sur tous les États en voie de développement, ne peut dire qu'il a les moyens à lui seul pour faire face. D'abord, en dehors des moyens humains financiers, la coopération, les échanges de renseignements et les assistances sont nécessaires. Parce que quand vous luttez contre la criminalité transfrontalière, je l'ai rappelé, transfrontalière, c'est au-delà des frontières, il faut qu'il y ait l'échange de renseignements entre nos États, il faut qu'il y ait la coopération en nos États. Parce que si au Bénin, nous protégeons des terroristes, supposons qu'ils veulent aller intervenir dans un pays limitrophe et nous les protégeons, le pays qui est là-bas aussi peut protéger les gens qui vont nous attaquer. Donc, il faut, puisque c'est un phénomène qui ne connaît aucun pays, qui ne connaît un pays riche ni un pays pauvre, il faut une coopération, une coordination des activités. C'est-à-dire, il faut mener des synergies d'action, des activités intégrées au niveau communautaire et international. Et quelles sont les solutions que vous aviez arrêtées à Cotonou? Alors, je vais vous rappeler quelques-unes. Nous avons d'abord parlé de renforcer la coopération par les champs d'informations et de renseignements et la coordination en menant des activités intégrées. Ensuite, nous avons, il a été retenu qu'il faut renforcer les capacités de fonctionnaires des douanes par des formations sur l'analyse de risque, les champs de renseignements et même la manipulation des nouvelles technologies d'information et de communication. Et qu'il faut renforcer aussi les capacités des administrations douanières en les dotant des moyens ultra-modènes tels que les technologies de rupture, c'est-à-dire les drones, les caméras et autres qu'il fallait renforcer tout cela. Et aussi, nous avons retenu aussi la sensibilisation parce que vous savez, les groupes criminels des fois, ils ont recours à la corruption pour pouvoir faire passer la drogue, les armes et autres. Donc, État, nous sommes tous des humains. Alors, il a été retenu qu'il faut nous sensibiliser pour qu'il y ait une certaine éthique douanière, surtout les fonctionnaires des douanes qui sont affectés au niveau des frontières. Et il faut prendre aussi des mesures qui promouvent la bonne gouvernance, l'éthique et amener quand même sensibiliser aussi la population à nous assister à nous donner des informations parce que vous savez qu'il n'est secret pour personne que parfois dans la lutte contre le trafic, par exemple, les faux médicaments aussi font partie des armes criminels. Dans le trafic des faux médicaments et autres, nous sommes pris en partie par ces mêmes populations que nous protégeons. Ce sont les mêmes populations-là qui nous attaquent, qui nous livrent à la vendite populaire. Vous ne discutez pas suffisamment avec elle. Je n'ai pas vu la douane. C'est vrai qu'il y a eu par le passé quelques journées portes ouvertes pour montrer un peu ce que la douane fait et ses équipements, ses moyens. Mais il faut discuter davantage avec les populations. Il faut engager une sensibilisation, une campagne de communication qui ouvre la douane aux populations. Nous essayons de communiquer mais je vais vous dire la réalité. La réalité, c'est les trafiquants qui ont des ramifications partout au sein des populations. on les distribue. Ils sont plus forts que l'administration douanière. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un état de droit. C'est vrai qu'on est doté de la puissance publique. Mais aujourd'hui, en voulant utiliser cette force, il faut réfléchir plusieurs fois parce qu'il y a des collègues des fois, bien qu'ils soient en train d'exécuter le service, ils sont pris en empathie. Vous savez, tout récemment, on a eu un collègue qui a été gardé parce que les gens ont dit je ne voudrais pas puisque l'affaire même devant devant la justice, je ne voulais pas trop qu'on en parle. Mais ces mêmes populations, ceux qui ont été en train de lutter contre le trafic des faux médicaments qui l'a pris, le véhicule, mais malgré que ce soit ces populations qui sont en train d'être protégées, il est mal compris. C'est vrai, une vie humaine est partie, c'est déplorable. Je profite pour présenter mes condolences à la famille, mais il faut que les populations nous comprennent à un moment donné pour dire que c'est vrai que tout n'est pas rose à la douane, il faut le dire, mais quand nous luttons contre ces actes criminels, c'est pour les protéger parce que c'est dans ces actes criminels, les gens quand ils prennent la drogue, c'est pour attaquer la population, les faux médicaments, il y a des médicaments quand vous prenez les amphétamines et autres là qui font que les gens ne savent même pas ce qu'ils font. Donc bref, c'est pour vous dire que nous allons essayer, de plus en plus nous essayons de communiquer, mais parfois quand les fraudeurs ont les ramifications, ils ont une organisation puissante et ils ont les gens à leur trousse, c'est difficile et dans l'action, tu ne peux même pas te parler et tu ne peux pas te mettre à sensibiliser les gens pour qu'ils écoutent. Alors, est-ce que vous aviez parlé à l'occasion de la rencontre de Cotonou des moignets et procédés pour justement faire 16 interventions-là? J'avais promis qu'on parle du caressant au niveau de la douane, les coups de poursuite, les coups de feu, etc. Ce n'est pas la première fois. Est-ce que vous aviez pensé qu'il faut aussi, d'une manière ou d'une autre, rappeler les principes professionnels à vos éléments? Je crois que de plus en plus avec les réformes au niveau de l'administration douanière, les collègues sont sensibilisés, nous sommes assistés par la police républicaine et par les militaires qui nous forment sur l'utilisation des armes et on nous donne des enseignements sur la légitime défense. Je crois que de plus en plus les fonctionnaires des douanes savent quand est-ce qu'il faut utiliser l'arme et comment l'utiliser. Et si vous vous rappelez de nos jours, depuis quelques temps, vous n'allez pas apprendre que les fonctionnaires des douanes ont fait usage de leur âme. Même le cas que nous évoquons. Rien ne démontre aujourd'hui que le fonctionnaire des douanes a fait usage de son âme. En tout cas, les enquêtes sont en cours. Je ne voudrais pas trop en parler comme cependant devant la justice. Mais ce qui est sûr, la justice permettra de faire manifester la vérité. Mais mon colonel, ma question demeure. Est-ce qu'on a besoin de poursuivre les gens? Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un système de renseignement au point où on peut aller chercher l'individu même dans sa chambre à coucher quand il aura fini d'introduire à l'élément illicite? Justement, ça fait partie de l'une des recommandations. On dirait que vous étiez là. Aujourd'hui, de plus en plus, les services de souviens, nous travaillons sur renseignement. OK. Et il arrive des fois, je vous explique ce qui explique les coups de poussuites. Dites-nous. Vous avez l'information que vous travaillez qui devient renseignement et c'est ça qui vous permet de mettre en place un dispositif pour contraindre le fraudeur. Je vous donne un exemple. On n'a pas un renseignement qu'il y a un fraudeur qui doit venir de la frontière avec le Nigeria et tout le dispositif est mis en place. Mais quand ces frontières, c'est ce qu'on appelle les kamikazes, vous avez mis le dispositif en place pour l'attraper faux sur vous, sur les fonctionnaires des douanes, vous êtes obligés de le faire. Sinon, ceux qui trafiquent la drogue et les armes, ils ne vont pas dans les agglomérations. Ils fuient et vous n'êtes pas en mesure de les prendre. Donc, quand vous avez déjà l'information, parce que personne ne peut accepter qu'il a reçu un médicament chez lui ou bien de la drogue. Donc, le dispositif du service de surveillance, c'est en action. C'est des actions opérationnelles. Et quand vous mettez le dispositif au lieu de respecter, c'est en ce moment que les gens foncent sur vous. C'est ceux-là qu'on appelle kamikazes. Le cas qui s'est passé, je vais vous dire. Le monsieur, quand on a eu l'information, il a dit aux gens vous m'excusez, on a mis le dispositif, mais il n'a pas raté. Il a effectivement foncé sur le collègue et ça a causé ce que ça a causé. Mais malgré ça, le collègue a pris le chargement de médicaments. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas tout le temps qu'on fait des courses poursuites. Les courses poursuites aussi font partie des méthodes d'intervention au niveau de la douane. Ce n'est pas tout. Mais elles ont des conséquences pas dramatiques. Mais ce n'est pas pour les petits chargements. C'est quand c'est sérieux et ça a des conséquences dramatiques. Mais de mieux en mieux quand l'agent des douanes sait qu'il a prêté ses mains pour pouvoir faire son travail et la fraude est là, on met le dispositif. Ça, si on ne met pas le dispositif pour contraindre, ça veut dire que nous sommes en train de faillir notre rôle. Nous, nous sommes investis du pouvoir public pour traquer les fraudeurs. Mais si nous fions c'est la fraudeur qui prenne le devant, ça veut dire que nous n'avons pas notre place, nous n'avons pas notre raison d'être. Quelle est la collaboration que vous avez avec les autres forces de l'autre au-delà de l'information qu'elle peut vous apporter ? Quand vous êtes en situation comme ça, je suppose, quelqu'un qu'on vous annonce qu'il veut introduire un produit par exemple sur le tête-toie béninois, vous mettez votre dispositif. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en cas, au cas où il va penser à forcer le dispositif qu'il faut peut-être solliciter la police qui est installée quand même le long de la route afin de suivre par fil, par coup de fil jusqu'où il va s'arrêter ? Ce n'est pas plus simple et plus efficace ça ? Vous pouvez vous renseigner de plus en plus. Et si vous voyez nos équipes, nous sommes assistés, même pas des militaires. Il y a des personnels militaires qui nous assistent. Il y a la police. Même le cas qui s'est passé comme vous évoquez, on a été assistés par la police. Sinon, la population allait s'en prendre aux collègues. À un moment donné, la population se prenait à nos installations. Mais c'est grâce à la police républicaine que l'ordre est revenu. Des fois, nous travaillons même avec les élus locaux. Nous travaillons avec les élus locaux. Vous pouvez demander au maire de Sémépo, on a dit plusieurs fois, on l'a rencontré, on a discuté. C'est pour vous dire que depuis qu'il y a les réformes du gouvernement, la réforme constitutionnelle et on parle de force de défense, de sécurité, nous travaillons en symbiose. Et chaque fois, d'ailleurs, aujourd'hui, aucun fonctionnaire des douanes n'a la qualité d'OPJ. C'est un OPJ, c'est-à-dire quelqu'un de la police républicaine qui nous aide à faire les procédures et je crois, nous travaillons. C'est vrai qu'il y a des cas où la faute est volatile. Quelqu'un, peut-être le temps d'appeler du renfort, si vous pouvez, il peut changer d'itinéraire, si vous pouvez mettre le dispositif en place pour l'appréhender, c'est bon. Mais la collaboration entre la police républicaine et les forces militaires, elle est de mise aujourd'hui. et cette collaboration, je profite d'abord pour remercier les collègues de la police républicaine et les forces militaires pour l'appui qu'ils nous apportent. Sinon, on n'a même pas l'effectif aujourd'hui pour pouvoir bien exécuter nos services. Une dernière question, qu'est-ce qui va changer après la rencontre de Cotonou ? D'abord, nous, je vais oublier de vous dire quelque chose. Vous savez, au cours de l'intervention de l'adverti générale, par exemple, elle a évoqué un sujet pour dire que le gouvernement a commencé la modernisation des services de surveillance même avant le thème. Je vais vous donner un ou deux exemples. Aujourd'hui, et par le décret, le dernier décret, c'est-à-dire le décret 2022, 457 du 27 juillet 2022, portant attribution, organisation, fonctionnement de l'administration des douanes, il y a un bureau qui est créé aujourd'hui pour coordonner les activités des services de surveillance, pour orienter leur contrôle et pour rechercher, reprimer et constater la fraude et pour lutter contre les trafics illicites et comment on appelle la criminalité transfrontalière. Et à partir de la réforme institutionnelle, il y a, je crois si ma mémoire est bonne, en avril, le 19 avril 2019, il y a le projet de protection de la façade maritime et cet impôt au niveau des frontières que le gouvernement a mis en place ce que le projet que nous appelons le projet VICIM où il y aura l'acquisition des drones, des caméras de surveillance et autres qui vont permettre de moderniser les services de contrôle et sans oublier tout récemment le 1er mars 2023 où le gouvernement a annoncé l'acquisition de 500 caméras piétons qui seront distribuées à la police et à la douane. Tout ça, c'est des modernisations et mieux au niveau des grandes administrations en ce qui concerne la lutte contre la corruption et autres là, vous le savez désormais que beaucoup d'efforts sont déjà faits. C'est pour ça que nous, dans le discours de la diétude générale, elle a dit que le gouvernement a compris la nécessité de moderniser mais nous attendons que les résolutions nous aident à mieux faire et d'ailleurs, je voulais vous dire, ce thème a été présenté par le Bénin par l'ancien DGA M. Kamara appuyé par le diétaire des renseignements. Ce thème principal a été présenté par le Bénin et c'est un honneur et c'est grâce aux réformes qu'ont été engagées au sein de l'administration douanière. On dit que tout va bien à la douane. On ne peut pas, on ne peut jamais dire que tout va bien. Que tout est moderne. Tout est moderne, toute oeuvre humaine est perfectible et aujourd'hui, l'évolution du commerce international fait qu'on ne peut pas cette réforme, vous pouvez faire une réforme aujourd'hui et demain, ça devient une réforme caduque compte tenu de l'évolution du commerce international et de la criminalité. Et je vous dis que ces résolutions seront mises en application au niveau de l'administration des douanes. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la première responsable de l'administration des douanes, c'est-à-dire la directrice générale. Elle a déjà annoncé que nous allons puiser de ces résolutions pour améliorer les réformes qui sont en cours au niveau de l'administration douanière. colonel Marcelin Lahou, colonel des douanes du Bénin, chef du bureau territorial de surveillance. Merci beaucoup d'être venu sur l'actualité. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, on vous a encore fait un faux bon ce matin. Vous n'aurez pas votre revue de presse. Je suis tout à fait désolé. Ça revient. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Demain, on va se voir. Ce sera un autre jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada